Novembre 2019, 18h22 dans le pays où nous sommes. Alors je vais voir Ruth Israélise, Audrey, ma fille, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui savent maintenant. Bonjour Audrey. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, je viens d'allumer ma tablette. Je vais aller sur Internet. On vient de finir Shabbat, nous, ici. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire sur ta tablette ? Ben là, je fais une recherche dans le livre de Daniel, spécifique. Ah bon ? Je fais des recherches. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'Est. De l'Est. Raconte-moi un peu avec l'Est. Ah, il y a un mystère avec l'Est. Il y a un mystère avec l'Est. Oui, avec l'Est. Direction de l'Est. Oui, vas-y. L'Orient, donc. L'Orient, alors ? Bon, ben j'ai découvert que, en fait, eh bien, parce que je vous ai raconté dans ma vidéo, mon audio vidéo sur comment prier, le miracle qui est arrivé avec Minou, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas écouté mon audio vidéo, ils ne sauront pas de quoi je parle. C'est-à-dire que, bon, Minou était parti, il était malade, il avait un abcès, et on a prié, parce que ça faisait deux jours qu'il n'était pas revenu, et on a prié, et moi j'ai prié au balcon, à un moment donné, j'ai prié Yahweh mon Elohim, et là j'ai vu des étoiles qui bougeaient dans le ciel, et donc c'est des anges d'Elohim, et après, ma mère a entendu miauler, donc je suis rentrée, pour le dire à mes parents, et ma mère a entendu miauler, et moi je suis sortie devant la porte de la maison, et là j'ai appelé Minou, et Minou est apparu, et il était guéri, voilà. Et alors on a remercié Yahweh, notre Seigneur Assevère Yahushua. C'était un gros abcès qu'il avait. Oui, c'était un très gros abcès, il n'avait plus l'abcès, il n'avait plus l'abcès, il avait juste un petit trou, et c'est tout, enfin un petit trou, il manquait la fourrure en fait, et c'est tout, et maintenant ça a repoussé. Donc c'est un vrai miracle, et ensuite, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il fallait que je sorte devant, et que je remercie Yahweh mon Elohim, et je les remercie à voix haute, les yeux tournés vers le ciel, et là, sur la droite, il y avait une autre étoile, donc, et elle était beaucoup plus brillante que celle que j'avais vue du côté du balcon, bouger, et elle attirait mon regard, donc je me demandais ce qu'elle faisait là, cette étoile, et tout d'un coup, elle s'est mise à partir. Et là, je suis que c'était un ange d'Elohim, donc, au moment où je finissais de prier, c'est formidable, et au moment où il est revenu, enfin c'est un vrai miracle, voilà. Et donc, gloire à Yahweh, gloire à Yahshua, Amen. Et donc, bon, après ça, j'ai fait des recherches bibliques, et puis, ce qu'il y a, c'est que, c'était aujourd'hui, j'ai eu un déclic, j'ai repensé donc à ces anges, comme des étoiles, et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils vont toujours dans la même direction. Quand ils s'en vont, quoi. Quand ils s'en vont. Ce que j'ai vu. Ils partent toujours dans la direction du lever du soleil. Vers l'est. Vers l'est. Parce que le soleil se lève toujours à l'est. Vers l'orient, donc. Et ça, ça a fait tilt. Parce que, en réalité, dans le livre d'Adam, ce qui m'est revenu, c'est que Ève, à un moment donné, elle parle, et elle dit, vous, les luminaires qui allez vers l'est, alors bon, je ne cite pas exactement le verset, mais bon, c'est ça. Elle parle des luminaires qui vont vers l'est. Et ces luminaires, ce sont des anges, en réalité. Parce que les anges sont appelés aussi les étoiles d'Élohim, les souffles d'Élohim. Donc, voilà. Bon, revoir toutes mes études sur le sujet. Il y a les vraies étoiles, et puis les étoiles qui sont des anges. Voilà, qui sont des anges. Et ils apparaissent donc comme des étoiles. Parce qu'il dit aussi que nous, que certains d'entre nous brilleront comme des étoiles. Comme des étoiles, dans le livre de Daniel. Et notre Seigneur Sauveur Yoshua dit qu'on sera semblable, que les saints et les élus seront semblables aux anges d'Élohim. Donc, voilà. Et donc, vers l'est. Et le livre d'Adam, dans le livre d'Adam, Ève dit que les luminaires vont vers l'est. Et le livre d'Enoch, pareil. Dans le livre d'Enoch, il y a un verset qui dit que les étoiles suivent le chemin vers l'Orient, vers l'est. Ils partent toujours vers l'est. Et les mages d'Orient, ils ont vu l'étoile qui les ont conduit à notre Seigneur Sauveur Yoshua. Et cette étoile, moi, je pense que c'est un ange d'Élohim qui est apparu comme une étoile. D'ailleurs, je le pensais avant. Et là, j'ai confirmation, en réalité. Et ils ont vu l'étoile se lever dans l'est. Voilà. Oui, c'est incroyable. Donc, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi l'est ? Et ce qui est très intéressant, alors, je fais des recherches dans le livre de Daniel aussi. Et à cause de quelque chose, notamment. Ce qui est très intéressant, aussi, c'est que notre Seigneur va se faire hier au choix. Alors, dans le Matthieu hébreu du Shemtov, il est écrit que comme la lueur sort de l'est, sort dans l'est et est vue jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'ouest, jusqu'à l'occident, ainsi sera la venue du fils d'Adam. Donc, notre Seigneur en sauveur et au choix va venir de l'est, aussi. Et, notre Seigneur en sauveur et au choix est comparé au soleil levant, aussi. Le soleil se lève toujours à l'est. Et, Joseph Lavus, quand il parle des juifs esséniens, il dit qu'il priait vers l'est, vers le soleil levant. Donc, ben voilà, je fais des recherches, je continue mes recherches, voyez-vous, voilà. C'est un défi. Et ce que tu vas faire, après ? Une étude, hein ? Voilà, voilà. Mais j'ai encore des choses à découvrir parce qu'il faut que je fasse des recherches. Voilà. Dans la prochaine étude de route, ne me la manquez pas. Ça s'appellera vers l'est, je ne sais pas quoi. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Allez, à bientôt. Au revoir. Alléluia, 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 Gloire à Yahweh. Alléluia, 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 Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh. Alléluia, Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, Gloire à Yahweh, Alléluia, Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Gloire à Yehovah, Gloire à Yahshua, notre roi, notre Elohim, pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Je vais voir maman. Elle est là-bas. En jaune, en jaune, en jaune, en jaune. Ça va ? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je suis en train de ranger le papier que j'ai fait sécher et que je me resserre une deuxième fois. Pour faire des économies. Pour faire des économies. Parce qu'ils ne sont pas sales, ils étaient juste mouillés. Voilà. Voilà, on peut s'en resserver au moins deux fois. D'accord. Voilà, des économies. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, je reviens voir Audrey après qu'on a chanté. On a oublié de dire quelque chose. Eh oui, Yahshua était Elohim, Elohim et Yahshua. Amen. Amen. Voilà, je la mets sur toutes mes vidéos. Allez la voir. C'est vous qui ne l'avez pas vue.